je l'aime vous êtes venu incognito là pour faire une interview pour parler c'est compliqué quand même c'est compliqué la pancarte en elle-même la pancarte du tout raoul de best non on t'a reconnu je suis par ici mais il ya une direction de cortège ça se passe bien des sorties régulièrement pour manifester et te manifester devant différents lieux au confinement d'accord pas de t'as pas de nage pas de surbus t'as pas de chaussures et y'a un homme des médecins qui a sa couvert pour soigner leur patient en cabinet médicale attendu beaucoup de choses difficiles j'essaie d'avoir le son de zac comment j'essaie d'avoir ton son ouais bah tu l'as mon son et donc bah on a fait ce qu'on a pu ouais et puis bon après le boulot on avait s'occuper un petit peu des ldf oui c'est pour compte de la société de la république qui était évacué du métro manu militarii sans rien sans rien avec un contexte d'hygiène effrayable il y a eu des morts il y a eu pas mal de morts parmi les ldf sans compter le plus de ceux qui ont été victimes du covid mais on sait qu'effectivement ce virus sera saisonnier il reviendra de façon récurrente un peu comme d'autres il n'y a pas de vaccins enfin un vaccin est à l'étude mais il faut faire des essais cliniques il faut faire des essais cliniques ça dure 10 ans et là ils veulent sortir un vaccin en 2021 ils sont forts les gars c'est remarquable et donc la gestion des masques était catastrophique moi je me pose la question à savoir comment ça s'est passé à monaco parce que monaco c'est quand même en France il est limité par les frontières tu vois ils n'ont pas parlé une seule fois les gars et c'est remarquable pas une seule fois ils ont été déconfinés le 4 mai le 4 mai ils ont été déconfinés et donc je me critique beaucoup auprès de Sir Raoult mais son but c'est de sauver les vies quand on prend de la chloroquine et qu'on l'associe à la vitromicine et que ça fonctionne et bien ça gêne pas lui ça gêne pas lui parce que c'est un médicament qui coûte pas cher et qui rapporte plein d'argent au lago donc il y a quand même des médecins qui sont complices et qui ont pas du plus loin et qui ont tout fait par saboter ce type là bah c'est nous cieux quoi parce que c'est un grand bonhomme il n'y a rien à dire c'est une solidité mondiale en matière de médecine c'est une solidité mondiale qui est chinois bien que ce virus vient de Chine on a rien contre les chinois on les aime beaucoup mais bon le SRAS la grippe A et puis là maintenant le Covid enfin la Covid on vit ça fait énorme ça fait beaucoup beaucoup de morts beaucoup de gens contaminés mais donc on désespère pas on continue le combat mais ce dont j'ai peur c'est ce genre de manifestation de créer des clusters un cluster tu vois c'est un un cluster c'est un un cluster c'est un tu prends par exemple une ville avec un certain nombre de contaminés assez important bon bah ça équivaut à un cluster je schématise un peu comme Mulhouse un peu comme Saint-Denis à Saint-Denis Saint-Denis c'est une catastrophe le taux de mortalité était très élevé et euh donc euh voilà même en tant que gilet jaune je suis là je suis gilet jaune soignant je suis là on fait des efforts mais on se fait on se fait rembarrer par un certain nombre du personnel médical c'est n'importe quoi quoi on est là pour les soutenir aussi quoi je veux que j'en fasse partie mais moi je trouve ça déplorable quoi et euh de toute façon on va reprendre nos manifestations ouais je suis aussi un peu déçu par des usagers qui étaient là samedi à République ils sont nés aujourd'hui les mecs ils sont nés aujourd'hui les mecs ils sont nés aujourd'hui les mecs chacun des fois sa petite démocratie n'en font pas mais merde il y en a mort les gilets jaunes des fois qu'ils se font on est là partout toute l'année mais ils sont où les usagers des hôpitaux il y a beaucoup de personnel médical il y a quelques citoyens mais ils sont où les quinze mille ils ont parlé de cent mille personnes d'après la police c'est quinze mille mais ils sont où ? je ne sais pas pourquoi je suis un peu estomacé de toute façon la route tourne 2022 approche à grands pas le président parle de démissionner c'est une désentrime je ne sais pas mais je pense sincèrement il faut continuer la lutte au combat et les violences policières elles sont partout il y a la vulnérabilité la vulnérabilité physique on a jamais eu autant de blessés en France depuis la pré-guerre dans les gilets jaunes quoi c'est énorme les blessures de guerre les yeux perdus on parle quelle que soit la couleur du peau un mort reste un mort un mort reste un mort quelle que soit la couleur du peau la vie n'a pas pris quoi je suis un peu déçu que les mecs descendus ne soient pas là quand ils vont à l'hôpital soignez-moi, sauvez mon fils, sauvez ma fille aidez-moi, etc. ils t'implorent ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? merci Isaac on est présents je t'ai permis que je serai là je t'ai beaucoup suivi avec TACO c'est génial ce que vous faites c'est super surtout les valades nocturnes dans Paris TACO et toi d'ailleurs vous nous faites voyager vous nous faites montrer des lieux qu'on ne connait pas Paris by night c'est magnifique mais j'ai toujours autant de succès tout le monde est bien de photographier merci Isaac voilà petite parenthèse pour le bouquin très bien le livre très bien moi un peu trop de texte mais sympa et on m'a dit que j'étais dedans mais bon un peu beaucoup beaucoup moins deux fois je crois trois fois très beau livre je cherche le travail important j'aurais aimé voir plus de violence policière dans le bouquin ouais tu m'as dit plus de violence policière plus dans l'acte 3, 4 et 18 il n'y a pas assez de photos je trouve c'est drôle d'avoir 5 millions parce que c'est plus voulou il n'est pas chiant à très vite à très vite à bisous ciao